A force de faire des présentations, j'ai pris la vidéo et on avait la présentation où ils nous donnaient quatre thématiques. On était quatre dans les groupes et chacun avait une thématique différente. Alors, à la fin, le jour de l'exposition, la thématique était prise en random et par simple. Si moi j'avais la thématique de corrosion et après ils m'ont dit « tu vas expliquer l'oxydation », moi j'étais censé être capable d'expliquer l'oxydation. Donc, en gros, chaque membre du groupe devait savoir expliquer les quatre expositions. Donc, il ne fallait pas apprendre une seule exposition, il fallait apprendre quatre. Donc voilà, c'était compliqué. Surtout parce que c'est une exposition dans laquelle moi je n'avais pas travaillé. Donc, on travaille, on fait sans l'exposition, on apprend. C'est plus facile à retenir et à exposer. Mais quand c'est des matériels que c'est quelqu'un d'autre qui l'a préparé, c'est encore compliqué. Alors, je me rappelle les jours avant les exposer, on a voyé tous, on a voyé à chacun le matériel, on a dit « voilà, chacun en prend les quatre trucs comme il peut et après on voit qu'est-ce qui sort les mains ». Et pour moi, c'était tellement facile de retenir parce que moi, même si c'était les matériels, c'était différent. Comme j'avais l'habitude de prendre une formation qui était compliquée et la transformer dans mes propres mots ou de la transformer en quelque chose pour moi. Une formation simple, oui. Voilà. Moi, j'ai lu les exposer de mes autres camarades et j'ai formulé une façon de les expliquer comme si je l'aurais fait. Et ça m'a pris une heure pour quatre exposer dès à peu près, j'en rappelle, c'était 15 minutes. Donc, en gros. Et après, j'avais fini à 19h. Et moi, je me suis mis à jouer à me jouer vidéo parce que j'avais rien d'autre à faire. Et donc, à ce moment-là, je me suis rendu compte que je n'avais plus besoin de faire des scripts pour faire des exposer. Moi, j'étais capable de retenir l'exposer par moi-même en lisant et en réfléchissant et en lisant, voilà, en transformant ce qui est écrit dans mes propres mots. Et c'était encore plus facile quand c'était moi-même qui préparais l'exposer. Intéressant. Voilà. Parce que même pour ma présentation de fin d'études, le listage fin d'études, moi, je n'avais pas de script. Donc, ça veut dire qu'à chaque fois que j'ai répété, il faut pratiquer quand même pour l'exposer, il faut dire que moi, je n'avais pas de script. Donc, à chaque fois, il y avait des trucs qui n'étaient pas la même chose parce que je n'avais pas des trucs écrits. Mais moi, j'avais mes diapos et mes diapos, c'était des petites phrases. Alors, c'était genre la main, la droite où je pouvais même m'appuyer pour pouvoir continuer, avancer. Et donc, je savais qu'il y avait une phrase et j'avais cette phrase-là, comme c'était moi-même qui avait préparé l'exposer, les diapos. Moi, je savais quoi dire. Et c'est comme ça que j'ai parlé, j'ai bien expliqué tout. Et donc, ça, c'est un exercice. C'est un exercice. Il faut le pratiquer, le pratiquer, le pratiquer. Parce que ça, pour arriver à ça, ça m'a pris cinq ans. J'avais commencé à lutter. Cinq ans, oui. J'avais commencé à lutter. On fait ça en exposer. Avant, j'avais, à l'école aussi, au lycée, on va dire, au terminal, j'avais déjà commencé, en fait, à me préparer comme ça, à ne pas faire les scripts parce que les scripts, ça nous fait me rosser par cœur. Et c'est mieux de comprendre, même si c'est des concepts qu'il faut savoir par cœur. Si on écrit et on écrit ce qu'on a dans les diapos, ça ne sert à rien. C'est mieux si on écrit des trucs qu'on a avec nos propres mots et on met des petites phrases dans les diapos. Mais si on l'apprend par cœur et on oublie un seul mot, là, c'est mort. Là, on oublie tout, tous les restes, parce qu'on ne peut pas avancer. Notre cerveau, il est bloqué. Parce que notre cerveau va chercher à trouver les mots qui nous manquent pour pouvoir délivrer les restes, donner le reste de l'information. Alors ça, c'est mort aussi. Donc, il faut prendre l'habitude de ne pas faire des scripts, mais plutôt d'avoir l'information dans la tête et être capable de la donner de manière efficace, de manière, comment le dire, pas rapidement, je veux dire, mais sans trop perdre de temps en réfléchissant, quoi dire. Voilà. De manière naturelle. Ok. Et donc, c'est comme ça qu'à force de pratiquer, je me suis rendu compte que c'était beaucoup plus simple de travailler l'été, c'était beaucoup plus simple de travailler l'exposé, c'était beaucoup plus simple de faire plein de trucs. Intéressant. Ok. Donc, à la fin, je commençais forcément dormir mon cours. Et j'ai quand même réussi à avoir des bonnes notes. Super. Mous-titrage ST' 501